Nous sommes le 1er février 2003 à Houston. Au centre de contrôle de la NASA, les contrôleurs de vol surveillent la rentrée atmosphérique de la navette spatiale Columbia et ses 7 membres d'équipage qui reviennent d'une mission sans accroc de 15 jours en orbite basse terrestre. Tout semble correct, mais des alarmes commencent à apparaître sur la télémétrie. Les contrôleurs relèvent que les censeurs de l'aile gauche affichent des données hors limite au niveau de la température. Soudain, plus de contact. Sous-titrage Société Radio-Canada La navette Columbia est la première navette de la flotte américaine à avoir volé dans l'espace. Elle a fait son premier vol en avril 1981 avec à bord deux pilotes dont le très chevronné John Young qui a déjà effectué deux vols Gemini, deux vols Apollo dont un où il a marché sur la lune et Robert Crippen qui effectue son premier vol spatial. Déjà lors de ce premier vol, les défauts d'avoir un véhicule sur le côté de la fusée plutôt que sur la tête apparaissent. Les boosters ont des problèmes qui auraient pu causer la destruction de la navette. De la peinture blanche du réservoir central s'est détachée à cause des vibrations et a frappé les vitres du cockpit. Et John Young détecte que des tuiles manquent sur la partie arrière de la navette ainsi que sur le nez. Des corrections seront appliquées vis-à-vis de ces problèmes et les incidents de morceaux de réservoirs qui se détachent seront considérés comme des incidents mineurs, bien que récurrents. Après l'accident de Challenger qui a coûté la vie à 7 astronautes en 1986, les missions navettes reprennent. STS-26 ouvre le bal à nouveau en 1988, puis STS-27. Durant la phase d'ascension de STS-27, l'équipage voit des morceaux blancs frapper les vitres du cockpit. Mais vu que cette mission est pour le compte de la défense américaine, les images reçues par les ingénieurs de la NASA sont en partie brouillées et ils considèrent que ce ne sont pas des dégâts sévères. En réalité, une partie de l'isolation des Boosters, ou SRB, a frappé la navette au décollage et le commandant de la mission, inquiet, informe les contrôleurs au sol qu'il ne manquera pas de dire ce qu'ils pensent de leur conclusion optimiste s'ils constatent que la navette est sur le point de brûler lors de la rentrée. Au final, la navette revient en un seul morceau au sol, mais les dégâts sont considérables. 700 tuiles sont gravement endommagées et une tuile manque. Heureusement, sous la tuile, une plaque d'aluminium presque totalement fondue a empêché la navette de se vaporiser. Un incident a été évité, et de peu. Pendant les années qui suivent, tout semble se passer correctement. Le 16 janvier 2003, la navette Columbia, après 27 vols sans incident grave, embarque 7 astronautes pour un vol scientifique de 2 semaines en orbite. Le commandant de la mission STS-107 est Rick Usband, qui a déjà volé sur la navette Discovery lors de STS-96, la première fois qu'une navette s'amarrait d'ailleurs à la Station Spatiale Internationale. William Baccoul, pilote de la navette, effectue son premier vol dans l'espace, tout comme David Brown et Laurel Clark. Michael Anderson et Kalpana Shaola font leur second vol sur une navette spatiale, et Hélène Ramon s'apprête à faire son premier vol, et à devenir le premier israélien dans l'espace. Le décollage se déroule parfaitement, et il est capturé en vidéo par des dizaines de caméras placées au sol. Les images sont analysées par les équipes au sol dans les jours qui suivent. Ils font alors une découverte à la 82e seconde du vol. Un gros bloc de mousse isolante provenant du réservoir central s'est détaché, et a frappé le flanc gauche de la navette de plein fouet, alors que celle-ci volait à plus de 2600 km heure. Ce bloc provient de la structure qui maintient la navette sur le réservoir, et ayant pu en toucher un, je peux vous dire qu'il est extrêmement dense et solide. Mais cet incident s'est déjà produit plusieurs fois, et à chaque fois sans danger lors des missions concernées. Comme avec l'accident de Challenger, aucune mesure n'a été prise, et cet incident a été classé comme un détail sans importance, un problème routinier sans conséquence. De plus, la faible quantité des images ne permet pas de déterminer quelle partie de la navette a été touchée. La NASA prend le problème à la légère. Cependant, des ingénieurs tirent la sonnette d'alarme et demandent une inspection visuelle par les astronautes. Ils font également des demandes auprès du département de la défense américain pour que des satellites espions photographient l'aile gauche de la navette, ce qui a déjà eu lieu lors de missions précédentes, mais cette demande est refusée. La NASA n'a visiblement pas eu non plus l'envie de connaître l'étendue des dégâts, vu qu'il était impossible de faire quoi que ce soit pour ramener l'équipage autrement qu'à bord de Columbia. Le 23 janvier, le directeur de vol Steve Stitch informe l'équipage de l'impact, mais précise qu'il n'y a, je cite, « aucune inquiétude en ce qui concerne le RCC ou des dommages sur les tuiles. Nous avons vu ça sur d'autres vols et ça ne posera pas de problème pour la rentrée. » Le RCC, c'est le bord d'attaque de l'aile en carbone renforcé. Cette partie est considérée par les astronautes comme invulnérable tant elle semble résistante. On en reparle plus tard. Durant les 15 jours que dure la mission, tout se déroule à la perfection pour l'équipage. Ils réalisent 80 expériences en se relayant 24h sur 24 et sont grandement aidés par le Space Hub, un module pressurisé dans la soupe de la navette, qui permet de conduire toute une ribambelle d'expérience. Les astronautes font aussi de sublimes photos de la Terre vue de l'espace, dont voici une sélection. Le 1er février 2003, c'est le moment de la rentrée atmosphérique. La navette fait une poussée de désorbitation et commence sa descente à travers l'atmosphère. En Floride, les familles et les journalistes attendent l'arrivée des astronautes. Vu que la navette fait sa rentrée de l'ouest jusqu'à l'est des Etats-Unis, des passionnés ont leurs caméras braquées dans le ciel dans les Etats du Sud. 4 minutes après le début de la rentrée atmosphérique, alors que l'équipage filme les flammes tout à fait normales à travers les vitres du cockpit, des débris sont éjectés de l'aile gauche et sont vus par des témoins au sol observant la rentrée depuis la côte ouest. Une minute après, les contrôleurs à Houston perdent le contact avec 4 capteurs de température sur l'aile gauche. Sans que personne ne le sache, l'aile gauche est en train de lentement se désintégrer. La navette survole le Nevada, l'Utah, l'Arizona, puis commence une série de manœuvres prévues qui se déroulent parfaitement. Elle entre au Nouveau-Mexique et au sol, un télescope d'un labo de la base de l'Air Force à Kirkland enregistre cette image où l'on voit que l'aile gauche souffre. Elle entre au-dessus du Texas à 19 fois la vitesse du son. Des tuiles continuent à se détacher et de plus en plus de témoins filment la scène. Pendant ce temps, à Houston... Tandis que Houston entend les dernières paroles de Rick Husband et a perdu le contact avec Columbia, la navette se met à tourner dans tous les sens, se désintégrant totalement. Le cockpit survit quelques secondes avant de lui aussi être totalement détruit. Une pluie de débris s'abat sur tout le Texas. L'équipage d'un hélicoptère de combat Apache qui s'entraînait dans la région filme alors plein de petites boules de feu. On annonce alors au directeur de vol Leroy Ken ce qu'il est en train de se passer dans le ciel au-dessus d'eux. Dans un calme olympien, mais ne contenant que très peu ses émotions, il ordonne de fermer les portes, ce qui signifie que les données de tous les postes des contrôleurs doivent être sauvegardées et ne doivent être touchées pour l'enquête, ce qui est la procédure. Après son discours d'annonce de l'accident à la nation, le président Bush place le Texas en zone sinistrée afin de faciliter les recherches de débris. Des bénévoles se joignent aux recherches ainsi que des individus avides qui vont retrouver et tenter de vendre des débris sur eBay. Durant les recherches de débris qui prendront plusieurs mois, des hélicoptères quadriront la zone, dont celui de Buzz Meyer et Charles Krenek. Ils se cracheront lors des recherches à cause d'un problème de moteur et ils seront tués sur le coup. Les trois passagers qu'ils transportaient seront simplement blessés. La collecte des débris se fait dans tous les états du sud, ce qui permet de récupérer des milliers de débris, parmi eux des éléments du cockpit, des expériences, mais aussi l'équivalent de la boîte noire. La NASA retrouve et rend publique la vidéo de la rentrée vue du cockpit filmée par les astronautes qui s'arrêtent 4 minutes avant la désintégration. On retrouve également des échantillons d'expériences, comme des boîtes de pétri intactes et un disque dur contenant des résultats d'expériences. Les scientifiques recueilleront beaucoup de résultats grâce à ça. Une commission d'enquête est créée pour résoudre le mystère de l'accident de Columbia. L'impact de la mousse isolante sur l'aile gauche est très vite pointé du doigt. La commission décide de faire un test grandeur nature. On reconstruit dans un hangar le RCC de la navette et un canon va propulser à la bonne vitesse et sous différents angles la mousse isolante contre le RCC. Les ingénieurs s'attendent à ce que la mousse se désintègre sans faire de dégâts, mais contre toute attente. 5, 4, 3, 2, 1, 0 Le rapport de la commission d'enquête vise tout particulièrement le fait que les managers de la NASA ont ignoré le problème de la mousse isolante durant toute l'ère des navettes. Charles Bolden, expert en navettes, astronaute et il était encore récemment administrateur de la NASA, parle des RCC. Je cite On pensait tous que le RCC était impénétrable. J'ai passé 14 ans à travailler et voler sur des navettes pensant que le RCC me protégeait avec son épaisseur d'une douzaine voire d'une quinzaine de centimètres. Et quand j'ai appris après l'accident de Columbia que l'épaisseur n'était que de quelques dizaines de millimètres, ça m'a ouvert les yeux. Ça ne nous protégeait pas plus que le pare-brise d'une corvette. De tous les gens que je connais, à la NASA ou ailleurs, personne n'avait imaginé que cette partie était si sensible. Les missions des autres navettes ont repris en juillet 2005 mais se sont concentrées principalement sur les livraisons de modules pour la Station Spatiale Internationale et la maintenance du télescope spatial Hubble. Lors du vol STS-114, premier vol d'une navette après l'accident de Columbia, d'autres morceaux de mousse se détachent du réservoir et l'un d'eux frappe l'aile droite de la navette, avec cette fois une puissance trop faible pour l'endommager. Le problème est pris très au sérieux. Une nouvelle procédure naît également de l'accident de Columbia. Chaque navette se rendant sur l'ISS doit effectuer une sorte de salto, appelé rendez-vous pitch manoeuvre, de façon à ce que les astronautes de la station filment et photographient la navette sous tous les angles. Les images sont ensuite transmises au sol et s'il y a des tuiles manquantes ou d'autres dommages, Houston peut diriger une sortie extravéhiculaire pour réparer tout dommage. Suite à de légers dommages repérés par Houston justement sur les photos de STS-114, les astronautes feront de petites réparations de quelques tuiles, ce qui donnera lieu à des photos extrêmement détaillées du dessous de la navette. En 2011, Atlantis est la dernière navette à se poser en Floride et met fin à l'ère des navettes spatiales. Aujourd'hui, elles sont exposées un peu partout aux Etats-Unis et en Floride. Atlantis est là, portant encore les stigmates de sa dernière rentrée atmosphérique. Sous ses ailes, un mémorial a été créé pour les équipages de Challenger et Columbia et deux débris sont exposés. L'un de Challenger à gauche et la structure du pare-brise de Columbia à droite. Le reste des débris est entreposé dans le Vehicle Assembly Building du Kennedy Space Center. Chaque début d'année est organisé le NASA Day of Remembrance, un jour où l'on commémore à la mémoire des astronautes d'Apollo 1, de Challenger, de Columbia, à travers plusieurs lieux. A Titusville, situé tout près du Kennedy Space Center, j'ai assisté au Memorial Day qui s'est déroulé quelques jours après la cérémonie principale au Kennedy Space Center en présence d'astronautes. A Titusville, il y avait moins de monde, mais étaient notamment présents Winston Scott, astronaute, et Lowell Grissom, frère de Gus Grissom, qui a péri dans l'incendie d'Apollo 1. Nous étions à Sine Point Park, un mémorial qui contenait une plaque pour chaque astronaute tué lors de missions spatiales. Une cérémonie émouvante qui fait prendre conscience de l'esprit de conservation de la mémoire de l'histoire spatiale américaine, tout comme le nombre de musées spatiaux en Floride centrale. C'est ce qui m'a marqué le plus là-bas, leur volonté de conserver tout ce qui touche à l'histoire spatiale de leur pays et le faire avec dignité. C'est un bel hommage à ceux qui ont perdu la vie dans cette grande aventure qu'est l'exploration spatiale. Durant STS-114, le premier vol de navette après l'accident de Columbia, la commandante de la mission Ellen Collins prononcera ces mots. Tandis que notre équipage regarde notre magnifique planète et au loin vers l'inconnu, nous ressentons le besoin, aujourd'hui plus que jamais, d'explorer l'espace pour tous ceux qui vivent sur Terre. Notre vol n'est qu'un des nombreux dans l'exploration humaine de l'univers. Pour finir, nous pensons à la dernière mission navette, le grand vaisseau Columbia et son équipage, Rick, Willie, Mike, Casey, Dave, Lorraine et Ilan. Ils nous manquent et nous continuons leur mission. Nous pensons à eux et à leur famille. Bonne nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada